Neuf ans que les accords de Minsk étaient réalisés, quel bilan ? Nous allons en parler avec Yves Pozzo-Diborgo, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien sénateur, vous étiez du voyage avec François Hollande et également avec nous, Gabriel Robin, journaliste à causeur, bonjour. 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 Yves Pozzo-Diborgo, vous étiez donc de ce voyage avec François Hollande, pourriez-vous revenir sur le déroulé de ce protocole ? C'était Minsk 1 à cette époque, à ce moment-là ? Non, alors d'abord il faut comprendre que, parce que récemment j'avais un journaliste qui avait écrit que j'étais un des acteurs de l'accord de mise, je ne suis pas du tout un des acteurs de l'accord de mise, simplement dans le cadre de l'article 241 de la Constitution française, vous savez que le Parlement a deux missions essentielles, voter les lois et contrôler l'action et évaluer l'action du gouvernement. C'est dans ce sens que j'étais vice-président de la Commission des Affaires Européennes du Sénat et des Affaires étrangères, et c'est dans ce cadre que je suivais l'évolution des accords de Minsk. Il s'est trouvé que c'était le 6 décembre 2014, j'accompagnais le président de la République François Hollande au Kazakhstan, et lorsqu'on devait repartir sur Paris, il vient vers moi et vers un de mes collègues, il dit voilà, vous ne repartez pas sur Paris, vous allez m'accompagner à Moscou, où je vais rencontrer le président Poutine pour clôturer ses accords de Minsk, et puis il dit-il en plaisantant, c'est l'humour du président, et puis si j'ai besoin d'otages, vous me servirez d'otages, c'est le côté sympathique des présidents hollandais. En fait, donc, j'étais dans l'avion présidentiel, nous sommes arrivés à l'aéroport privé de Moscou, le président de la République est descendu avec son équipe, et pour négocier avec le président Poutine, nous nous étions restés dans l'avion avec mon collègue parlementaire, et ça a duré 4-5 heures. Nous avons vu revenir le président Hollande raccompagné par le président Poutine, où il y avait une sorte de gestuelle qui était plutôt, où on sentait une communication plutôt positive. Et quand le président de la République rentre dans l'avion, il passe devant moi avec mon collègue, et je me permets de lui dire, M. le Président, est-ce que ça s'est bien passé ? Alors il nous a dit quelques mots, que je ne répéterai pas par décence, parce que ça fait partie des choses confidentielles, mais il a surtout dit, oui, c'était très dur, mais en même temps on sentait qu'il était plutôt satisfait du travail qu'il avait fait, et moi j'ai bien senti qu'il était un des acteurs importants des accords de mix, c'était vraiment lui qui était sincère. Il était sincère dans sa démarche ? Je pense qu'il était très sincère, enfin c'était une impression que j'ai eue, donc je ne peux pas moi le juger, mais j'ai senti que vraiment il était d'abord assez fier de cela. Et il nous laisse d'ailleurs en disant, il faut que j'appelle Obama et Merkel. Alors moi, je n'étais pas dans cette conversation, mais vers le, je crois que c'est le 15 février 2015, c'est-à-dire deux mois plus tard, il y a eu le Conseil européen. Le Conseil européen qui a traité les accords de Minsk. Et quelques temps après, je crois dix jours après, le conseiller diplomatique du Président de la République me fait appeler avec mon collègue socialiste, qui suivions au Sénat ces accords, et il nous a raconté comment s'étaient passés des accords de Minsk, notamment au sein du Conseil européen. Et il nous a expliqué que c'est vrai qu'il y avait une offensive très forte des Américains pour bloquer ces accords, et qu'il avait utilisé à l'époque les Anglais qui étaient encore dans l'Europe, les Polonais, les Pays Basques, pour essayer de bloquer ces accords de Minsk. Et le conseiller, ça a duré un très long moment, le conseiller nous a raconté comment ça s'était passé. Il nous a expliqué que justement le couple Merkel-Hollande avait réussi à imposer ces accords de Minsk de façon combative au sein du Conseil européen. Et donc le Conseil européen avait enterriné ces accords de Minsk. Et d'ailleurs, une des conséquences de ces accords de Minsk, c'est que nous avions abandonné l'affaire du Mistrat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ce bateau que nous devions... Vendre à la Russie. Voilà, que nous devions acheter suffisamment dans la Russie. Voilà. C'était des frégates militaires. Voilà. Donc, moi, ce que j'en ai connu, c'est pour ça que lorsque, quelque temps plus, il y a peut-être six mois, un an, lorsque Merkel et Hollande ont dit que ces accords avaient été surtout pour préparer la guerre, je suis resté quoi ? Parce que j'avais vu... Enfin, j'avais... Les éléments de contact que j'avais eu avec le président Hollande et avec son conseiller m'avaient surtout montré que ça avait été un travail très important du président Hollande. Je disais même, d'ailleurs, au Sénat que c'était vraiment... Les accords de Minsk, c'était une création. C'était vraiment la volonté de... de celui qui a été l'opérateur le plus important du président Hollande. Et ça m'a surpris quand il a déclaré que ces accords avaient été faits par... étaient faits pour préparer la guerre. Voilà. Je dis ça, alors j'aurais d'autres remarques à faire là-dessus, parce qu'il y a un truc quand même qui m'a complètement surpris. C'est-à-dire, comment le membre permanent... Enfin, puisque le président Hollande était le président de la République française, donc nous sommes un des cinq membres permanents de l'ONU. Comment pouvons-nous dire qu'un accord signé avec le consensus de tout le Conseil européen, c'est-à-dire des 28 chefs d'État, est simplement un accord faux pour préparer la guerre ? Je veux dire, ce qui veut dire que si c'était ça, si Merkel et Hollande avaient raison, il n'y a plus aucun accord international qui ait une crédibilité. C'est terrible ce qui a été dit. D'ailleurs, Hollande était très prudent, il a dit un petit peu comme ça, mais on a vu qu'il n'assistait pas beaucoup. Mais c'est terrible, ce qui veut dire, s'il voulait, qu'il n'y a plus du tout d'accords internationaux. On va y revenir dans un instant, Yves Pozzoni-Borgo et Gabriel Robin. Mais d'abord, un petit bulletin d'actualité avec Adèle Rossner. Les neuf ans des accords de Minsk, c'est le sujet de notre table ronde. Je me tourne vers vous, Gabriel Robin. Ces accords étaient-ils condamnés d'avance, dans le sens où la Russie avait annexé la Crimée, et que les dirigeants ukrainiens ne pouvaient pas se permettre d'accepter la présence de forces russes dans les territoires occupés, les ORDLO, comme on les appelle, ces territoires qui étaient occupés par des groupes paramilitaires en soutien des séparatistes. L'accord était condamné d'avance ? Il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est une histoire qui est très longue. Il y a eu les accords de Minsk 1 et de Minsk 2, d'ailleurs. Par rapport à ce que disait M. Pozzoni-Borgo sur François Hollande, moi je pense effectivement qu'il a été l'artisan principal de la signature de ces accords. Je ne l'ai pas entendu dire que ces accords préparaient la guerre. Ce qu'il a dit, en revanche, c'est qu'il est vrai, c'est qu'une fois qu'il les a eus signés, il n'était pas persuadé qu'ils puissaient être respectés par les deux parties jusqu'au bout, et que de toutes les manières, la situation de conflit allait perdurer, et qu'immanquablement, il était possible que cette guerre reprenne une forme beaucoup plus dure. Alors, il faut savoir quand même qu'elle n'a jamais véritablement cessé jusqu'en février 2022. Il y a eu des ruptures régulières du cessez-le-feu des deux côtés, mais principalement tout de même du côté russe. Faux, faux. Ça, c'est documenté. C'est pas faux, monsieur. C'est pas vrai. C'est pas faux, monsieur. Excusez-moi, je me porte en faux. Les rapports de l'OSU montrent bien que ce sont les bombardements de Kiev sur les Donbass qui ont été les principaux responsables. Je vais vous donner les dates exactes. Alors, comme ça, ce sera très clair. Alors, à partir de 2017, 2018, 2019, pendant l'élection présidentielle ukrainienne de 2019, le cessez-le-feu a été violé quotidiennement. En avril 2019, le bilan humain depuis le début de la guerre a été de 13 000 morts. La situation qui a pesé sur le président Porochenko, qui était le candidat à sa propre réélection, a permis justement à Volodymyr Zelensky d'arriver au pouvoir. En 2020, à 5 heures du matin, l'artillerie séparatiste et russe a pilonné des positions ukrainiennes pour ouvrir la voie à des groupes mobiles qui tentaient de gagner du terrain. Ça a duré 5 heures avant que les pro-russes ne soient repoussés. Ils ont tué un soldat ukrainien et en ont blessé 5 autres. Ils ont provoqué un nombre de pertes indéterminées chez les séparatistes. L'offensive avait d'ailleurs beaucoup choqué parce qu'elle contrastait avec le type de guerre que menaient au départ les séparatistes et avec le processus de paix. Donc tout ça a entraîné une crise diplomatique. Effectivement, les Ukrainiens ne sont pas... avaient envie de reprendre la main sur le Lombasque. Mais de l'autre côté, il y a eu aussi beaucoup de violations du cessez-le-feu. Elles sont documentées. Oui, l'OSCE pointe Yves-Poto du Borgo que les violations ont été des deux côtés mais plus généralement du côté des séparatistes dans les zones occupées de l'Ouensque et d'Onesque. Non, c'est plus... Regardez les rapports des journalistes comme Bonnel et autres montre bien, si vous voulez, qu'il y a eu énormément de morts de... Anne-Laure Bonnel ? Oui, de l'Orbonnel ou d'autres. Il n'y a pas qu'elle qui a eu beaucoup plus de morts du côté séparatiste, enfin du côté des gens de Lombasque, enfin beaucoup d'enfants, juste comme ça, par les bombardements qui avaient été faits par Kiev. Alors, c'est là où je... Bon, je comprends très bien qu'il y a eu aussi des réactions de séparatistes, c'est pas ce que je veux dire. Mais enfin, l'attention qui a été provoquée, on le sent très bien que c'était en partie Kiev. Pour en revenir aux accords de Minsk, dans cette affaire, moi, je suivais jusqu'en 2017, je suivais cela. Je n'étais pas un acteur, mais c'était dans le cas de mon rôle de parlementaire que je suivais ça. Et on voyait très bien que le problème était le blocage des autorités de Kiev et du Parlement, et notamment de Porochinko. Il fallait qu'ils votent justement une réforme statutaire pour pouvoir donner... Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est les accords de Minsk ? C'est tout simplement où il y a eu trois pays qui étaient les parrains, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et la Russie, qui étaient les parrains d'une nécessité d'accord entre les séparatistes et le gouvernement de Kiev. L'idée étant de donner un statut, non pas d'indépendance, mais dans une logique fédérative, d'une statut aux régions russes. Parce que depuis le début de cette guerre, on est assommé par le narratif des télévisions mainstream ou des médias mainstream. Il faut dire que l'Ukraine est un peu plus dignant. L'Ukraine, on le voit très bien, toute l'histoire. Il y a les Slaves qui étaient toujours méprisés par les gens de Kiev, qui étaient considérés comme des sous-hommes, c'est-à-dire les Slaves sont les Russes. Et c'est vrai que c'est en fait un pays... Les gens de Kiev sont des Slaves, monsieur. Pardon, les ? Les gens de Kiev sont des Slaves. Oui, il y a eu aussi, mais il y a eu toujours une tension. Il n'y a que des Slaves, ma région. Mais non, il y a eu toujours une tension. Les Ukrainiens sont Slaves, tout autant que les Russes, de la même manière que les Polonais sont Slaves. Mais il y a eu toute une tension, si vous voulez, on le sent très bien dans l'histoire. Regardez ce que disait Mme Vessolot, ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé pendant la guerre. Est-ce que vous pouvez pas le savoir aussi ? Oui, enfin, monsieur... Est-ce que vous parlez un peu plus fort dans le micro... Oui, simplement, si vous voulez, concentrez bien qu'il y a des pro-russes et il y a d'autres qui ne sont pas des pro-russes. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a presque 4 millions d'Ukrainiens qui sont allés se réfugier en Russie. Ce qui prouve bien, si vous voulez, que ce n'est pas un peuple unique. Et c'est toute la narrative de l'OTAN qui nous a fait croire que c'est un peuple unique. Et je pense que c'était une erreur fondamentale de cette communication de l'OTAN que l'Union Européenne a acceptée et que l'Union Européenne relaie. Et ce qui explique... Puis-je intervenir, Baudouin ? Pardon ? Puis-je intervenir, Baudouin ? Oui, bien sûr. Bien sûr, allez-y, Gabriel Romain. Bien sûr. J'aimerais donner deux précisions. Déjà, la plupart, la grande majorité des Ukrainiens sont slaves. Alors évidemment, il y a des Tatars, il y a des minorités roumaines, des minorités hongroises aussi. En Ukraine, c'est un pays, une zone tampon, donc géographique. Ce qui fait qu'il y a diverses minorités. Mais les Ukrainiens dits galiciens, qui sont ceux de l'Ouest, ne sont pas moins slaves que les autres. Il y a des russophones qui sont tout à fait aussi pro-nationalisme ukrainien. Donc les choses sont éminemment complexes. Parmi ces 4 millions de personnes qui sont évoquées comme étant des réfugiés en Russie, il y a aussi un grand nombre de déplacés du fait des combats qui ne sont pas strictement des réfugiés. Ils n'ont pas eu forcément le choix d'aller en Russie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi j'aimerais citer un politologue ukrainien qui s'appelle Petro Olechouk, qui expliquait que, aussi bien pour la Russie que pour l'Ukraine, ces accords de mines, ce qui était vu comme une solution temporaire, la Russie a supposé qu'une Ukraine affaiblie cèderait à ses exigences et l'Ukraine pensait que les sanctions amèneraient finalement la Russie à revenir sur ses positions. C'est pour ça qu'on est resté au point mort. Je pourrais citer aussi Jan Bont, qui est le directeur de la section de politique étrangère du Centre for European Reform. Tout d'abord, la Russie, qui est l'agresseur réel, n'a cessé de se conduire comme si elle était une médiatrice, au même titre que la France ou l'Allemagne, et non pas un belligérant, alors qu'elle a toujours été un belligérant. Elle s'est posée en médiatrice en fait entre les séparatistes ukrainiens assimilés donc au reste du peuple ukrainien et à l'ensemble de l'Ukraine. Je rappelle qu'au moment de l'Euromaïdan, le Parlement ukrainien a tout de même pris des positions très tranchées et il y avait parmi les élus de ce Parlement ukrainien des gens qui étaient eux-mêmes russophones ou d'ethnies russes, mais pas d'ethnies slaves, mais plus proches en tout cas du monde russe que du monde galicien. Deuxièmement, les partis n'étaient pas du même avis sur la signification de points ambigus des accords. De ce fait, elles n'ont pas appliqué certaines des dispositions. Troisièmement, Minsk 2 a effectivement laissé à la Russie le soin de décider si l'Ukraine avait modifié son constitution dans le sens souhaité par la Russie avant de lui restituer le contrôle de sa frontière. il n'est pas étonnant que cela soit resté à faire. De toute façon, on est arrivé à un point à partir de février 2022 où le reste, finalement, n'est plus vraiment d'intérêt. Ce qui compte, c'est qui a déclenché l'invasion. Là, c'est quand même la Russie, c'est indéniable. Je ne pense pas qu'on puisse dire le contraire. C'est prouvé, c'est un fait. Et qui est en mesure de l'arrêter ? Dans le cadre d'une invasion, c'est souvent celui qui est envahi qui peut proposer un cessez-le-feu en vue de négociations. Et puis, il y a eu une deuxième étape. C'est celle qui a été encore plus déterminante, finalement. C'est l'étape de septembre 2022 avec les référendums d'annexion qui excédait très largement la zone contestée initiale du Donbass puisque c'est à peu près tout le sud et l'est de la Russie qui est concernée par ces référendums d'annexion. Là, vous voyez bien que la négociation est impossible et qu'on est sorti de la stricte région du Donbass qui aurait pu peut-être, effectivement, au début de l'invasion, entrer dans le cadre d'une négociation. Alors, simplement, pour revenir, c'est que... Oui, allez-y, Yves. Non, nul ne conteste le fait que les Russes ont envahi l'Ukraine. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort ? Je vous remercie. Je dis, nul ne conteste le fait que la Russie envahit l'Ukraine et là, on est tout à fait d'accord là-dessus. La seule chose, il faut bien comprendre qu'une grande partie de cette invasion, pourquoi cette invasion ? Il y a une grosse responsabilité de la France, de l'Allemagne et de la Russie, bien sûr, mais aussi de l'Union européenne. Parce que, n'oubliez pas quand même que ces accords ont été quand même signés, ont été validés par 28 pays. Que ces accords, il y avait des parrains européens qui étaient très importants, qui étaient la France et l'Allemagne. Il ne faut pas oublier qu'entre 2017 et 2022, nous avons donné 17 milliards de subventions européennes à l'Ukraine et que la moindre des choses auraient été de dire nous vous donnons tant d'argent dont nous vous demandons de respecter la signature que vous avez mise sur le bas du papier des accords de mise. Ce sont des accords internationaux. Deuxièmement, la responsabilité, c'est aussi une responsabilité du gouvernement français. Je le dis là-dessus parce que nous sommes très responsables de ça. Nous n'avons pas fait d'efforts pour faire en sorte que ça s'applique. Le Parlement français lui-même n'a pas été à la hauteur. Dans son rôle de contrôle, les commissions des affaires étrangères du Sénat comme celle de l'Assemblée nationale auraient dû interroger le gouvernement sur l'application de ces accords. Autant que je sais, je n'ai pas lu tous les comptes rendus mais jamais ça ne s'est fait. Est-ce qu'ils étaient garants de... Oui, bien sûr. Je n'excuse pas du tout les Russes là-dessus. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je veux dire qu'il y a une responsabilité importante de la part de la France, de l'Allemagne et de l'Union Européenne. Deuxièmement, sur l'affaire des sanctions. Deuxièmement, sur l'affaire des sanctions. En 2014, quand il y a eu ces sanctions contre la Crimée, à cause de la Crimée, ce que je disais, on s'est très vite rendu compte que ces sanctions avaient des conséquences terribles sur l'économie européenne. et en juin 2016, la demande du président Larcher, qui était allé voir Poutine, et en revenant, m'a demandé, avec un de mes collègues socialistes, de déposer une résolution, non pas pour supprimer les sanctions, mais pour les atténuer. Je vous rappelle que ce vote-là a eu 303 sénateurs qui ont voté pour, contre 16. Pourquoi ? Parce que ces sanctions, en très peu de temps, les échanges entre la Russie et l'Union Européenne étaient passés de 600 milliards à 300 milliards. Vous vérifierez le chiffre, je ne sais pas exactement tant que je me souviens de mon rapport. Et en plus de cela, les parlementaires qui étaient sur le terrain ont bien vu que ces sanctions provoquaient des faillites dans beaucoup d'entreprises. Et la conséquence aussi, c'est que ça a conforté l'économie russe. Et c'est pour ça que la stupidité de l'Union Européenne, il fallait bien sûr réagir. Nous ne contestons le fait que l'Union Européenne devait réagir contre cette invasion. Personne ne conteste. Mais appliquer de 12 000 à 13 000 sanctions, entendre ce qu'avait dit le maire, le ministre de l'Economie en disant de tuer l'économie russe. Mais il fallait être idiot parce qu'on avait l'exemple déjà des sanctions qui étaient inefficaces. Et regardez les conséquences que ça a pour l'Europe. L'Europe a donné 70 milliards à l'Ukraine dans cette guerre. Regardez les conséquences. Elle est maintenant en déficit. Regardez les conséquences sur l'économie allemande et l'économie française. Bien que M. Le Maire dise aujourd'hui que l'économie va bien, il faut bien savoir que le dernier trimestre qui arrive, vous auront moins de 3% de PIB. Regardez le nombre de faillites qu'il y a actuellement en France. Plus de 50 000. Et regardez ce qui se passe aussi en Allemagne où l'Allemagne n'a plus de gaz pour alimenter son industrie. Mais je veux dire que dans cette affaire... Ils ont trouvé des alternatives remplies les réserves. Ils rachètent beaucoup plus cher du gaz américain, du gaz de chiffre. On interdit d'ailleurs en Europe. Ils achètent aussi. Est-ce que je peux dire un mot ? Oui, bien sûr, excusez-moi, c'est peut-être un peu long. Oui, Gabriel Robin. Oui, alors, par rapport à la question de la volonté de l'Union européenne pré-invasion, je rappelle quand même que le 9 décembre 2019, Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Angela Merkel et Emmanuel Macron s'étaient réunis à l'Elysée pour relancer le processus de paix. Tout le monde se félicitait et c'était vraiment une initiative qui était portée et par la France et par l'Allemagne. Dans la poursuite de cette dynamique de détente, je vous rappelle aussi qu'il y a eu un échange de prisonniers. L'Ukraine avait récupéré 76 prisonniers et les séparatistes et la Russie environ deux fois plus dont 61 et 63 qui avaient été remis à Louransk et Donetsk. Parmi les prisonniers qui avaient été remis à la Russie se trouvaient cinq officiers Berkut qui étaient présumés responsables de la mort de manifestants de la révolution ukrainienne de 2014, ce qui avait fait une énorme polémique en Ukraine et qui avait demandé à Zelensky qui est beaucoup critiqué un certain courage politique. Et c'est quand je vous parlais tout à l'heure du 18 février 2020 avec cette violation du cécis-le-feu par l'artillerie séparatiste et russe, ça a suivi. C'était deux mois plus tard, en fait, deux mois après cette réunion au palais de l'Elysée. Donc ça, ça montre aussi que tout de même côté russe, il y avait à chaque fois que l'Europe tentait quelque chose, une rupture assez brutale, une forme de cynisme. D'ailleurs, un cynisme qu'on retrouve en Ukraine, mais aussi en Afrique où à chaque fois, si vous voulez, ce qui nous est dit n'est pas respecté, immédiatement violé. Pour la question des sanctions, effectivement, c'est difficile pour l'Union européenne, on aurait aimé éviter se retrouver dans pareilles situations. C'est beaucoup plus difficile d'ailleurs pour l'Allemagne que pour nous, on ne s'en sort pas si mal vis-à-vis de la Russie, déjà parce qu'on était beaucoup moins dépendants de leurs hydrocarbures que nos voisins allemands. Pour certains esprits un peu cyniques, on pourrait presque y voir d'ailleurs une opportunité de rétablissement de la compétitivité de l'industrie française face à l'Allemagne qui est induite. Comment peut-on dire que c'est pareil ? Je n'irai pas plus loin. Je ne crois pas. Monsieur, les sanctions commencent à produire leurs effets. Au niveau financier, la Russie va entrer dans une zone de difficulté de plus en plus forte. Alors certes, ils sont résilients, certes, ils pensent pouvoir mener une guerre d'attrition, mais vous verrez, et on le constate depuis quelques mois. Il y a de nombreux rapports qui ont été diffusés là-dessus. Peut-être que vous ne les croyez pas. L'économie russe se porte beaucoup moins bien aujourd'hui qu'elle ne se portait il y a deux ou trois ans. Écoutez, là-dessus, je ne sais pas où vous sortez tous ces chiffres. Regardez ce que dit le Banque mondiale, que la cinquième grande puissance économique du monde, c'est la Russie. Regardez ce que dit le FMI, qui prévoit des taux de PIB extraordinaires pour la Russie. Enfin, mais je ne sais pas, mais quels sont vos critères ? Enfin, ce n'est pas vrai. Lisez ce que dit la FMI, lisez ce que dit la Banque mondiale. Enfin, moi, franchement, je me demande des fois, enfin, vous pouvez être... Je comprenais bien qu'on soit passionné pour défendre l'Ukraine et moi, je le comprends parce que c'est les pauvres ukrainiens actuellement, c'est eux qui meurent le plus. On me parle de 500 000 morts et c'est terrible pour la population ukrainienne. Mais enfin, il faut quand même garder raison. Vous êtes un journaliste. Alors, je sais bien que vous n'avez pas toutes ces informations qu'on a pu avoir nous et que vous voulez grignoter je ne sais pas où. Mais, écoutez, lisez ce que dit la FMI, lisez ce que dit la Banque mondiale. Mais vous le disiez, mais enfin, excusez-moi, c'est ce qu'il dit. En l'occurrence, les sanctions contre la Russie... Le rouble a chuté. Le rouble a chuté. Mais bien sûr, le rouble a chuté. Le 30% par rapport au dollar. Mais on est tout à fait conscient. Bien sûr, le rouble a chuté. Mais le problème, c'est que ça n'empêche pas que l'économie fonctionne très bien chez eux. Le rouble a chuté parce que par rapport... Par certains aspects. Oui. Mais à long terme, je ne vois pas comment ils peuvent s'en s'en faire. Mais arrêtez de rêver. L'argument de dire à long terme que c'est imbécile le commissaire européen, je l'ai dit, parce que c'est vraiment qu'ils sont les principaux fautifs de la Commission européenne. Ils disent ça. Mais ça a des conséquences terribles pour l'Union européenne. Vous avez vu dans quelle situation nous sommes ? On est un marché beaucoup plus grand que le leur, monsieur. Pardon ? On ne va pas avoir peur, en fait. Le marché de l'Union européenne est beaucoup plus important en deux îles, en production industrielle que le marché russe. Nous n'avons pas la chance de reposer sur une rente gazière et d'hydrocarbures communes. Mais notre économie est beaucoup plus diversifiée. Excusez-moi, vous êtes confus. Excusez-moi, mais regardez les conséquences en France. Tout à l'heure, on parlait de l'affaire des restos du cœur. Mais tout ça, c'est la conséquence de cette guerre. De certaine façon, c'est la conséquence de cette guerre. Oui, mais c'est la conséquence de leur acte. C'est plutôt à eux que vous devriez le reprocher qu'à l'Union européenne. Mais pas du tout. C'est à nous d'avoir eu un peu d'intelligence. L'Union européenne, de la Russie, on est tout à fait d'accord dessus. Mais le faire de façon aussi stupide, vraiment aussi stupide, c'est inadmissible. Parce que ce sont les Européens qui souffrent. C'est d'abord ce sont les Ukrainiens, bien sûr, qui souffrent. Mais c'est aussi les Européens. Regardez la situation... Qu'est-ce que vous proposez comme alternative, monsieur ? Je ne propose pas comme alternative. D'abord, si j'avais été au pouvoir, je n'aurais pas du tout à avoir cette attitude. J'aurais fiolemment critiqué ce qu'avait fait Poutine. Mais j'aurais été beaucoup plus prudent sur l'affaire des sanctions. Surtout qu'on avait l'exemple des conséquences négatives des sanctions. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Simplement, c'est parce qu'on a une Commission européenne complètement dans les mains des Américains. Savez-vous ? Alors évidemment, ce n'est pas public qu'il ne peut pas y avoir un seul Commission européen qui ne soit pas l'adhésion des Américains. Enfin, mais qu'est-ce que c'est ce pays ? Moi, j'étais avec Robert Schumann. Enfin, je n'étais pas avec Robert Schumann, mais j'étais de cette équipe des Européens qui ont battu pour l'Europe. Mais on ne sait pas, on n'a pas fait l'Europe pour que ce soit diriger un bureau de Washington qui dirige l'Europe. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et si on avait eu une position différente des Américains, on aurait été beaucoup plus crédibles pour pousser à la paix. Et quand il y a eu à Turquie les négociations entre Zelensky et Poutine qui voulaient arrêter tout ça et que M. Johnson est allé justement sous la pression des Américains en Ukraine pour dire continue la guerre, pour dire à Zelensky continue la guerre. Alors que dès le départ, Zelensky voulait négocier. Mais entendez, qu'est-ce que c'est cette Union européenne qui est complètement dans les mains des Américains qui n'a plus d'indépendance ? C'est ça le problème. Et moi, je remercie le prédé. Le problème, non. Sur les négociations, il y a eu quand même, puisque j'avais suivi un peu ça, et puis j'ai eu quelques informations par ailleurs, il y a eu effectivement une volonté ukrainienne mais aussi européenne de négociation au départ, vous avez raison, mais il s'est vu opposer une fin de non-recevoir. Je vous signale que, par exemple, certains négociateurs ont été empoisonnés, vous devez le savoir. Oui, des négociateurs russes ont été tués d'ailleurs. Non, des négociateurs aussi... Ça, c'est des accords de MISC, mais ce n'est pas MISC. Moi, je parle des accords qui a eu lieu en Turquie. Non, 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 je vous parle des négociations qui ont suivi immédiatement après l'invasion en février 2022, c'est-à-dire aux alentours de mars-avril 2022, et les conditions qui étaient posées par la Russie étaient déjà floues, c'est-à-dire des nazifications, des choses comme ça, en fait, qui sont inatteignables, qui sont des principes données, en fait, pour ne pas véritablement négocier, puisqu'en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Et là, il y a eu... Est-ce que vous êtes déjà allé en Ukraine ? Je vous demande une chose. Est-ce que vous êtes déjà allé en Ukraine ? Oui, mais en fait, je ne vois pas le rapport avec la désignation. Non, non, mais attendez. Parce que je ne suis pas cliqué devant des journalistes. Monsieur Pozo de Bourgou, est-ce que vous pouvez peut-être rester sur le débat ? Là, on parlait des négociations qui ont eu lieu en Turquie. Gabriel Robin, vous expliquez que des négociateurs avaient été empoisonnés ? Non, c'était les négociations. Oui, il y a eu des négociations qui ont eu lieu au départ en Biélorussie, etc. Et d'ailleurs, le nouveau ministre de la Défense ukrainienne, me semble-t-il, avait fait partie de ces gens qui avaient subi cet empoisonnement. En fait, c'était des empoisonnements qui n'étaient pas destinés à tuer, mais à faire peur aux négociateurs. Ils avaient montré des symptômes, en fait, d'empoisonnement. Il faudrait regarder les détails. Sinon, je veux en revenir aux sanctions. Oui, rapidement, Gabriel Robin, après on conclura. Je vous laisse finir. Ce n'est pas des importations de gaz qui a tout de même largement diminué. On a su diversifier. Évidemment que c'est difficile. Je pense qu'une fois qu'on a enclenché le cliquet, il est difficile de faire machinariat. Néanmoins, ne croyez pas que les sanctions soient sans effet sur l'économie russe et sur la vie politique russe. car si c'était sans effet, ils ne demanderaient pas avec tant de véhémence de les lever. Merci beaucoup, Gabriel Robin. Merci à vous aussi, Yves Pozzodi-Borgo. Merci d'avoir été avec nous pour cette table ronde. de...